Bonjour les élèves! Alors voici une compréhension orale sur le monde du travail. Comprendre les informations données par la personne à qui on offre ses services. Alors il faut aller chercher la vidéo que vous devrez écouter pour réaliser l'activité. Donc premièrement, c'est quoi le plan, le point commun dans ces quatre images? Qu'est-ce qu'elles ont qui les relient ensemble? Ensuite, tu remplis le tableau. Où se passe la conversation? Pourquoi? Pour quelles raisons est-ce que ces personnes discutent ensemble? Quand se passe la conversation? Qui donc? Est-ce que c'est une mère et une fille? Des amis? Des collègues de travail? Et est-ce que c'est une relation formelle ou informelle? Visionnez encore la vidéo. Identifiez les mots qui se rapportent au monde du travail, comme job. Visionnez la vidéo une troisième fois. Repérez la réponse appropriée pour chaque énoncé. Pour saluer, la jeune femme dit. Pour se présenter, la jeune femme dit. Pour préciser l'objet de sa visite, la jeune femme dit. Donc, qu'est-ce qu'elle parle pour dire qu'elle vient? Là, lui rendre visite. L'emploi offert et un emploi de. Quel type d'emploi? La jeune femme, qu'est-ce qu'elle présente à la personne à qui elle parle? Pour remercier, la jeune femme dit. Pour montrer son accord, la jeune femme dit. Ensuite, tu détermines si les affirmations sont vraies ou fausses. Si c'est faux, tu écris pourquoi c'est faux. Donc, la jeune femme est étudiante, vraie ou faux. Elle habite loin du lieu de travail. Geneviève n'a pas du tout d'expérience. Geneviève n'est pas disponible vendredi. Oui, Geneviève est entendu vendredi aux alentours de dix heures. Visionnez une quatrième fois la vidéo. Geneviève à la recherche d'un emploi. Remettez en ordre les énoncés extraits de la vidéo. Donc, qu'est-ce qui arrive en premier et qu'est-ce qui arrive en cinquième? Oui, oui, on m'a parlé de toi. C'est Polo qui m'a dit que tu passerais aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est premier, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième? Un emploi de caissière qui pourrait être de soir, de semaine ou de fin de semaine. Trois, est-ce que c'est pour un emploi de caissière? Quatre, je viens pour l'emploi. Cinq, ça c'est parfait. En fait, c'est exactement ce que je cherche. Ensuite, tu dis, qui donne cette information? Est-ce que c'est le jeune homme ou la jeune femme? T'es étudiante, c'est ça? J'habite vraiment au coin. T'es déjà, t'as déjà été caissière? T'as de l'expérience? Est-ce que demain, tu seras libre? C'est parfait, j'ai pas d'autres questions. Classer les rubriques selon leur ordre d'appréhension dans un curriculum vitae. Donc, qu'est-ce qui arrive en premier? Est-ce que c'est les qualités personnelles? Les références? L'expérience professionnelle? La formation, les coordonnées ou la langue et les connaissances informatiques. Tu peux te référer au modèle de CV dans le Teams pour répondre à cette question. Voilà, bon travail!